je t'avais dit qu'on allait faire un tableau avec le tissu et le décorer par après j'en ai fait deux que je suis absolument pas contente j'arrive pas à avoir un beau drapé on va dire j'ai pas d'autres mots et je recommence encore une fois j'étais tu je vais couper d'étiquettes donc l'important oui voilà quand on fait comme ça important sur tout cas pas non plus d'être hyper précise dans la coupe on va essayer d'avoir un morceau assez grand donc là c'est un ancien petit haut que ma soeur n'aimait plus et qu'elle m'a donné donc je vais enlever les les coutures pour que le tissu soit fin de partout sinon c'est pas joli non plus donc j'espère que on dit jamais deux sont trois j'espère que cette troisième fois et bien elle va être concluante je vous montrerai peut-être pourquoi celui-là est réussi je vous montrerai les deux ratés pourquoi j'étais par contre il ya des personnes qui sont hyper douées qui vous font à partir d'un tissu quasiment un paysage c'est pas mon cas moi ce que je voudrais faire c'est donner un relief un effet au tissu sur le tableau le premier que j'ai fait est très chiffonné il y avait trop de plis chiffonnage n'était vraiment pas joli donc voilà j'ai coupé le tissu je vais enlever le plastique du du canvas il faut essayer de donner un aspect c'est pas évident on pourra après mettre une déco des fleurs des papillons plusieurs sortes de décorations qu'on préfère donc voilà je vais déjà on retente l'expérience je vais ouvrir le canvas je vais mettre une couste de gesso blanc le sécher et je reviens pour l'instant la luminosité même s'il fait gris dehors ça va encore j'espère qu'après vous verrez tout aussi bien parce que ce sera la lumière artificielle voilà donc je branche ça je fais ce que je vous ai dit je vous reprends alors voilà donc j'ai mis le gesso je l'ai séché donc maintenant je vais utiliser ce produit-ci qu'on trouve chez action enfin qu'on trouve j'ai regardé s'il y en avait tantôt il n'y en avait pas mais sûrement un produit qu'ils vont suivre quand même donc c'est transparent il faut super bien le secouer donc moi j'ai déjà fait de le secouer c'est une colle et qui durcit au séchage donc on va le faire ensemble ça doit vraiment être super liquide d'accord si ça n'est pas c'est pas bon il faut encore secouer je vais déjà prendre ce qu'il ya sur le petit pot donc on badigeonne le canvas ce que je vais essayer de faire c'est pas dit je n'ai en vitesse tout qu'en face pour pouvoir mettre le tissu et voir si ça fonctionne comme ça parce que ce que je faisais c'était des petits morceaux morceaux par morceaux et ça donne pas ce que je veux non plus ce que j'ai testé c'est le badigeonne et en une fois voilà de poser le tissu et de lui donner une forme une fois qu'il est posé dessus j'ai pris un tissu fin la première fois j'avais pris un morceau d'eau aussi de non c'était un morceau de short mais c'était du tissu du coton la deuxième fois j'ai pris une thé d'oreiller j'ai été d'oreiller et j'ai pas aimé la façon il y avait trop de prix c'était pas vraiment pas joli je vous montrerai je n'ai même pas je n'ai même pas voilà j'en ai mis partout je vais poser le tissu et ça c'est un tissu qui est assez fin c'est de lui donner quand même une forme et pas des plis trop trop prononcé comme j'ai fait avec la thé d'oreiller ça me plaisait pas mais pas trop pas pour la déco que j'ai envie de faire voilà et alors il faut remettre la colle par dessus la colle devient transparente quand elle sèche alors la sécher au heat gun c'est pas évident parce qu'il ya des endroits où il ya un peu plus de colle d'autres un peu moins de colle alors ce qu'il faut faire c'est mettre de la colle sur tout le tissu c'est ça aussi que ça prend un peu plus de temps à sécher ce qu'il faut aller dans les dans les plis parce que c'est un endroit où il n'y a pas de colle le tissu va être beaucoup plus mou évidemment ça ne donnera pas l'effet que personnellement je veux de tissu durci voilà c'est parti de l'autre côté c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ce que c'est qui nous a donné une forme donc comme je disais dans les vidéos précédent l'ensemble de l'oeil repatique que ce n'était pas d'un bon résultat on a soit le choix de prendre ben voilà un tissu totalement aléatoire au ne sera pas ce qu'on verra ce sera pas le motif du tissu qu'on va voir parce qu'on peut le peindre avec plusieurs couches de gesso noir blanc ça dépend et ensuite lui mettre la couleur qu'on veut ou le laisser en blanc soit de prendre un tissu qu'on aime bien ou couleur ni comme ça et de de mettre juste la colle attend que ça dure schiste du chiste dur juste ce sont les pinceaux de chez action également tu l'as déjà pas mal souffert et ses poils commencent à se à s'abîmer on va bientôt tout de suite j'ai fait d'essai donc j'espère celui ci sera concluant sinon ben je vous ferai une petite vidéo pour vous dire oui je vous avais promis mais bon voilà c'est pas une grande réussite alors que le premier que j'ai fait je fais comme ça à l'arrache il m'a bien plus en noir ici les plis sont déjà moins pénibles que ça ne l'était non premier à moins ça fait moins moins chiffonnet je vais essayer de retirer les petits points que je vois par ci par là là on voit toutes les personnes qui sont allergiques à la plupart des produits ou n'oubliez pas de mettre vos gants en latex mon perso ça ne me dérange pas la patouille sur mes mains mais je sais que certaines personnes soit n'aime pas soit sont allergiques donc penser quand même avec ce genre de choses puisque il faut quand même mettre ses doigts dedans de prendre des gants de vous protéger un petit peu je ferai pas un autre tableau avec ce pot ce qui voudra dire j'en aurais fait quatre avec un pot en sachant que je mets quand ça a séché je vérifie si je vois des endroits qui n'ont pas bien pris je remets de la colle et je relais sécher général on les sécher toute la nuit le but c'est de ne rien louper ce que je vais faire je vais faire pause parce que vous avez vu le principe je vais faire pause et je vous reprends dès que j'ai mis toute la colle à tout de suite donc là je viens de terminer je vous fais bouger je viens de terminer de 2 de passer tout à coup dessus je suis allé laver mon pinceau donc ça c'est l'idée du tableau à du fond du tableau fondre avec le tissu donc je vais tenter de le sécher au hit gun et si ça fonctionne pas et bien je ferai la deuxième partie de la vidéo demain puisque il faudra le temps que ça sèche toute la nuit à tout de suite donc voilà c'est bien ce que je pensais je vais préférer le laisser sécher toute la nuit pour qu'il sèche à son aise c'est comme c'est du tissu pas si vous allez le voir mais ça voilà ça brûle un petit peu week-end donc on va pas l'abîmer on laisser sécher comme ça à son s et puis je ferai une deuxième vidéo quand il est sec je pense que je vais garder cette couleur là parce que j'aime bien c'est jaune c'est uni c'est frais et comme j'ai envie d'y mettre des fleurs des papillons entre autres autant garder cette couleur il n'y a pas de raison que je je le paye tout à fait en blanc avec du gesso pour remettre une autre couleur dessus je vais garder cette couleur cette couleur jaune petite petite idée comme ça je découperai pour le mettre en dessous petite idée comme ça pourquoi ne pas imaginer si vous avez un tissu un vêtement que vous n'avez pas envie de porter mais qui vous rappelle quelqu'un et bien faire un tableau cette personne là sera toujours près de vous un tableau pourquoi pas bon je vais vous montrer mais du mais deux autres je vais aller mettre ça je vais faire pauvre je vais mettre celui là assez assez chier dans un endroit qui et je vais vous montrer les deux que j'estime avoir raté à tout de suite donc voilà ça c'est le premier que j'avais fait avec une une clé d'oreiller donc j'ai commencé à mettre la première fin j'avais commencé à mettre du gesso dessus à savoir quand on a un tissu chamarie comme ça il faut quand même être plusieurs couches de gesso et parce que je voulais en faire je trouve qu'il est trop voilà trop trop chiffonné je vais pas l'abandonner je vais mettre quand même du gesso je reste plusieurs coups je vais essayer je m'amuserai à faire plein de techniques sur le tissu et vous voyez c'est du solide c'est du solide mais bon parce que je voulais en faire vous montrer c'était pas c'était pas l'idée de départ donc je le laisse sur le côté je m'en occuperai plus tard ça c'est le premier ensuite j'avais acheté un masque je m'étais dit tiens pourquoi pas mettre du tissu sur un masque donc voilà ce que ça donne j'avais mis du tissu différent c'est un tissu beaucoup plus plus faible que soit là un tissu avec de la dentelle mais ce qui ne me plaît pas c'est les yeux voilà les yeux je trouve qu'ils font peur donc dites moi ce que vous en pensez du coup je vais pas essayer de mettre la deuxième couche je sais pas ça ne donne pas ce que je voulais donc c'est mon deuxième abandon abandon mis sur le côté donc il ya celui que je fais avec vous maintenant encore une fois je vous le montrerai si ça me plaît au final mais ou bien je mets cette vidéo en ligne et ça me forcera aller jusqu'au bout de mon projet ça s'appelle un défi et pourquoi pas le relever donc dites moi ce que vous pensez des deux tableaux que j'ai mis sur le côté ici j'ai eu raison de les mettre sur le côté voilà je vous fais des gros bisous